bonjour les amis comme vous pouvez voir je suis au bord de la mer et pas n'importe quelle mer je suis au sable d'olonne alors pour vous qui me regardez à l'international les sables d'olonne c'est le long de l'atlantique à l'ouest donc dans l'ouest de la france et aujourd'hui j'en profite parce que je me suis dit qui parle du bord de la mer parle d'une note de synthèse bien précise et de deux parfums mythiques est ce que vous êtes prêts 1 2 3 on y va hé hé les amis comme je vous l'avais promis dans toutes les étapes que je vais faire en france je vais vous partager des petites notes de parfum et aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière moi il y a l'océan atlantique il fait un soleil radieux il est présentement 10 heures du matin il n'y a personne sur la plage et je me suis dit que il fallait que je vous parle de cette note de synthèse qui est la calonne alors la calonne c'est simple ça sent les embruns de la mer avec un petit côté d'huîtres avec ce côté salé mais c'est extraordinaire la calonne vous la retrouvez dans deux parfums bien célèbres un parfum homme qui est bien entendu le mythique aquadigio pour homme et aussi pour femmes en 1992 isémillé qui lance l'odyssée d'isémillé qui est composé donc d'une note marine mais pour femmes donc ça avait révolutionné un petit peu l'industrie avec ce côté frais des embruns marins et ça laisse un sillage inoubliable donc tout ça pour vous dire que la note de synthèse la calonne est issue de la chimie on peut pas distiller l'eau de la mer ou ou les algues non on peut pas donc c'est vraiment une note de synthèse purement chimique et là je viens de le faire tremper parce qu'on est marée haute et l'eau vient d'arriver sur moi mais bon je partage une tranche de vie alors voilà aujourd'hui vous ai parlé de la calonne la note de synthèse issue de la chimie qui sent l'air les embruns en tout cas vraiment le côté marin et vous avez aussi la cascalonne que vous pourriez retrouver dans l'aquadigio mais eleganza essenza plutôt donc avec une note un petit peu plus structuré au niveau de l'odeur marine donc voilà c'était mon petit cours de parfum en direct du bord de mer en france bien entendu et je vous souhaite une belle journée parfumée on se retrouve bientôt c'est sûr sur une autre étape de mon parcours en france et je vous souhaite une belle journée parfumée si vous avez aimé on met des pouces et puis à bientôt